Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau, sur Grand Lille TV, Martine Vincent. Martine Vincent qui vient nous parler de la parade First European Days of Ladies of Harley, une parade de motards avec une mise à l'honneur des femmes. Merci beaucoup Martine Vincent d'être avec nous. Bonjour Xavier. Pour parler donc de cet événement, cette parade qui sera donc visible pour le public. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être plus précisément de l'endroit où ça va se passer, et comment ça va se passer ? Oui bien sûr. Alors il faut savoir que c'est un événement qui ne s'est jamais fait en France ni en Europe. On n'a jamais mis les femmes qui roulent en Harley à l'honneur. Donc m'est venue l'idée il y a un peu plus d'un an d'organiser ce rassemblement des Ladies of Harley au guidon. Donc ce rassemblement va partir de l'hôtel Mercure à l'Équin, où là on sera à peu près 230 motos dont à peu près 110 femmes qui seront au guidon d'une harlée. Ça va faire beaucoup de bruit et ce sera donc ce départ de ce rassemblement va donner la suite en fait d'une parade. Il y aura une bénédiction dans un premier lieu vers 14h15, toujours à l'hôtel Mercure sur le parking qui sera donc visible par le public. Et ensuite le départ vers la parade et qui sera donc avec un trajet de l'Équin qui va vers Veneuve d'Ascq en passant par Lille et également un arrêt à la Madeleine sur la place du marché à la Madeleine où là il y aura un soft, un petit soft à boire. Et après on reprendra la route vers la concession de ce clin, le Lille Europe Chapter, donc là où on a notre fief. Voilà donc samedi et dimanche, qu'on le rappelle bien aux téléspectateurs. Voilà la parade essentiellement le samedi avec le soir des concerts, mes concerts privés, repas toujours au Mercure. Et le lendemain, donc un ride, un grand ride vers la côte. Et là, toujours pareil avec autant de motos. Et alors pourquoi mettre à l'honneur la Harley et pas les motos japonaises par exemple ? Alors je vais faire des jaloux, c'est la plus belle moto. Non, non, voilà parce que je fais partie du groupe Harley. Donc je fais partie du Hogg et du Lille Europe Chapter. Donc bien évidemment, ça ne peut être réservé qu'à des Harley. Pour faire participer donc à cet événement, il faut être membre du Hogg. Et pas spécialement d'un chapter, c'est pas obligatoire, mais surtout être membre du Hogg. Donc le Hogg, je rappelle, c'est le Harley-Owners Group qui est international en fait. D'accord, mais bon, donc une parade réservée donc aux membres du Hogg, mais bien visible pour tout le monde, tous ceux qui souhaitent voir un petit peu ce défilé de Harley. D'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez faire, c'est convaincre les gens d'acheter une Harley, de les convaincre de prendre en main cette moto ? Et surtout convaincre les femmes, parce que voilà, moi mon rôle, c'est d'amener la femme vers la Harley, parce que c'est une moto géniale en fait, très belle moto. Et il faut savoir qu'on mettait avant la Harley, pas accessible à toutes les catégories sociales, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la Harley devient raisonnable en termes de prix et est ouverte à beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas, je dirais les femmes, nous qui sommes souvent par la taille limitée sur la hauteur des motos, c'est la moto idéale en fait. Et puis il y a un point central aussi dans cet événement, c'est la bénédiction des motos. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette tradition ? Voilà, en général, il y a des bénédictions qui existent déjà dans d'autres manifestations. Et là, c'était l'idée en fait de bénir toutes les Harley qui seraient présentes sur cette manifestation. Et ça a été très très bien accueilli, puisque tout le monde va y participer. Et je rappelle ça, ce sera visible donc sur le parking du Mercure à l'Equin. D'accord, et ça se passe comment concrètement ? Toutes les motos seront à la file, prêtes pour partir pour la parade. Et donc deux par deux, il y aura bien sûr le prêtre qui va dire et faire sa bénédiction. Et chaque moto qui va passer va être bénie au passage avant de partir donc à la parade. Et donc ensuite vous partez vers la côte, mais là c'est plus ouvert au public. Voilà, la côte c'est le lendemain, c'est du dimanche. Donc le dimanche, nous partons après le petit déjeuner sur la côte, où là nous allons dans une concession sur Boulogne, et où on fera un arrêt pour manger. Et ensuite, il y a des baptêmes de l'air à gagner. Donc il y aura également des baptêmes de l'air qui seront gagnés au sein des membres, et une trentaine à peu près. Donc nous irons à l'aérodrome de Marc, près de Calais. Et là, après, nous reviendrons sur notre point d'accueil, qui est donc le Mercure à l'Équin, dans la fin de journée. Ça donne de grandes envies de voyage, je trouve. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Merci en tout cas Martine Vincent d'être venue sur ce plateau sur Grand Lille TV pour parler de cette first European Days of Ladies of Harley, visible par le public samedi et dimanche.